La santé dentaire, c'est un marqueur très fort d'inégalités sociales, parce que c'est très lié à vos habitudes de vie, votre alimentation, le tabagisme, etc. Alors ces inégalités, on les voit très tôt, puisque à l'âge de 5 ans, vous avez une très forte différence déjà sur le nombre de caries qu'ont les enfants entre les foyers modestes et les foyers qui sont plus aisés. Alors il y a une première très grande étape qui a été franchie en 2020 avec le 100% santé. Le 100% santé, c'est quoi ? C'est le fait de rembourser à 100% un certain nombre de soins prothétiques, c'est-à-dire des couronnes, quand vous n'avez plus de dents, quand il faut que vous enlevez une dent, le fait d'avoir une dent de remplacement qui soit remboursée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, le fait de rembourser les couronnes, ça a été une avancée vraiment très importante, puisque le fait de ne pas avoir de dents, le fait d'avoir des très mauvaises dents, ça gaste la vie au quotidien, puisque ça empiète sur votre vie sociale, sur votre vie professionnelle, ça vous empêche de trouver un boulot, etc. Une fois qu'on a remboursé les couronnes, en fait, on a fait que la moitié du chemin, parce que le plus important, c'est de ne pas avoir besoin de couronnes et donc d'avoir une bonne dentition tout au long de la vie. Et sur la prévention, en France, on n'est pas très bon. Quand on se compare par rapport à l'Allemagne, en Allemagne, il y a deux fois moins de jeunes de 12 ans qui ont des caries qu'en France. Nous, ce qu'on veut, c'est faire émerger une génération sans caries. Pour ça, on va cibler notre investissement sur les 3-24 ans. Et donc, ce qu'on va leur proposer, c'est un bilan entièrement remboursé chaque année chez le dentiste. Deuxièmement, une prise en charge de la totalité des soins pour venir soigner leurs dents, donc des caries, etc. Sachant qu'il y a plein d'innovations qu'on pourra financer pour ces enfants, ces adolescents et ces jeunes. Troisièmement, de renforcer notre effort sur la promotion de la santé, notamment à l'école maternelle, donc en lien avec l'éducation nationale. Et quatrièmement, renforcer nos actions qu'on appelle d'aller vers, c'est-à-dire le fait de se déplacer jusque dans certaines classes, dans certaines écoles pour vérifier que tous les enfants ont bien accès à ce dépistage. Ce qu'on propose, c'est un virage assez radical. Et donc, pour y arriver, on va avoir besoin d'une vraie coalition, en fait, de l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, l'assurance maladie, mais pas que l'assurance maladie, aussi les organismes complémentaires, les dentistes, évidemment, et puis l'éducation nationale, les parents. Bref, on a besoin d'un effort de tous pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada